Générique Audition publique pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, l'invitation des chaînes parlementaires de l'AFP et du Figaro, où nous nous trouvons. Donc pour une heure de questions-réponses avec nos journalistes, d'abord Jim Jarassé, Marc Préel. Bonsoir. Et puis Oriane Mancini, élu de l'EUQFO. Et puis un peu plus tard, deux parlementaires seront là pour vous interpeller, Samia Ghali, sénatrice socialiste, et Patrick Edzel, député LR. Merci donc d'être avec nous en ce lundi, qui a vu pour la première fois, monsieur le ministre, tous les syndicats d'enseignants appelés à faire grève contre vous, contre votre politique. Quel bilan est-ce que vous tirez au ministère de cette journée de mobilisation ? Vous avez peut-être un chiffre à nous révéler. Est-ce que vous y voyez un avertissement ? Non. En revanche, c'est le chiffre. Au fond, il vaut mieux se baser sur des choses réelles plutôt que sur des discours. Ce chiffre, c'est de 10,98%. Deux participants. Deux glavistes sur l'ensemble du premier degré et du second degré. Un petit peu plus sur le second degré que sur le premier degré. C'était ce qu'on attendait, puisque ça doit être de l'ordre de 8% dans le premier degré. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez bas. Vous parlez d'un échec ce soir. Je pense qu'en tout cas, le 10%, ça fait une personne sur 10. Ce n'est pas un succès. On ne peut pas parler de succès, mais ça ne m'appartient pas tellement de commenter ça, finalement, si ce n'est que de dire, premièrement, que bien entendu, j'entends. J'entends les uns et les autres s'exprimer. Je vois que parfois, c'est fait avec un peu d'excès. Personne n'ignore qu'il y a des élections professionnelles dans trois semaines et que ça invite, dans une tradition française, qu'on peut discuter à une certaine surenchère. Et puis, deuxièmement, il y a bien entendu des choses que j'entends, mais d'ailleurs que je suis capable d'écouter depuis le début. Alors, justement, on a écouté, nous, également, ce qu'on disait dans les cortèges, Jim. Est-ce que ça explique, les élections professionnelles, le fait que toutes les organisations étaient mobilisées en un front uni ? C'est la première fois depuis 2011 que c'est le cas. Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que vous y voyez un signal d'alarme ? Non, je n'y vois pas un signal d'alarme. J'y vois le fait que, malheureusement, en France, certains pensent qu'à la veille d'élections professionnelles, il est bon d'être celui qui sera le plus radical. Donc, j'invite chacun à regarder les commentaires des uns et des autres. On pourrait passer l'heure de l'émission à expliquer l'histoire de chaque syndicat, pourquoi ils disent cela et quelles sont les pensées et les éventuelles arrière-pensées. Mais le fait est que, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez le fond de ma pensée, s'il y avait un syndicat qui disait qu'il y a des choses intéressantes qui se passent en ce moment dans les réformes, il aurait peut-être un certain nombre de professeurs pour voter pour lui. Et donc, j'invite certains à réfléchir à ça parce que je pense que, vous savez, je vais beaucoup sur le terrain. La semaine dernière, j'étais dans cinq villes différentes. Je vois beaucoup de professeurs de l'école primaire, du collège, du lycée. Bien sûr, ils ont des attentes. Bien sûr, il peut y avoir des insatisfactions. – Non, je sens au contraire de très grandes attentes par rapport à des situations qui sont parfois difficiles. Ça, je suis le premier à le reconnaître aisément. – Il y a des critiques aussi sur votre politique, on les entendait aujourd'hui. – Il y a une incompréhension notamment qui domine, c'est sur la suppression de postes dans le secondaire. 2 650 postes, là où vous vous en créez dans le primaire. Comment est-ce qu'on justifie ces suppressions de postes ? Alors que par ailleurs, pour des raisons démographiques, je crois que c'est les chiffres de votre ministère, 40 000 élèves chaque année en plus dans le secondaire dans les années à venir. – Oui, vous avez des élèves en plus pendant 3 à 4 ans dans les années à venir encore dans l'enseignement secondaire et des élèves en moins dans l'enseignement primaire. Si je faisais de la gestion à la petite semaine, je ferais une conclusion beaucoup trop rapide qui serait on crée des postes dans le second degré et on en supprime dans le premier degré. Ce serait stupide. Aujourd'hui, la France est un pays qui dispense moins que la moyenne des pays de l'OCDE sur son école primaire et plus sur son second degré. Or, l'école primaire, et je l'affiche très clairement et je l'assume budgétairement, doit être notre priorité, y compris dans l'intérêt de l'enseignement secondaire puisqu'on a besoin d'aller à la racine des difficultés des enfants pour qu'ils sachent lire, écrire, compter, respecter autrui en arrivant dans l'enseignement secondaire. Si je suis professeur de 6e, je préfère avoir un élève en plus ou en moins, ce n'est pas ça qui compte le plus pour moi. Ce qui compte, c'est que l'enfant arrive avec des savoirs consolidés. Et donc, c'est toute la politique que nous accomplissons à l'école primaire qui est, de manière assez naturelle, prioritaire sur le plan qualitatif comme sur le plan budgétaire. – Donc vous assumez ce soir ? – Ça aura un impact quand même, ces suppressions de postes sur le lieu ? – Assez peu, en réalité… – Il n'y aura pas de classes surchargées, par exemple, dans le secondaire ? – Non, non, c'est-à-dire que des classes surchargées, ça peut exister avant les mesures que j'ai prises. Je ne dis pas que dans certains endroits, certaines grandes villes, il n'y a pas des classes surchargées, on doit porter remède à cela. Mais quand vous prenez l'ensemble de la France, d'abord, nous mettons des heures supplémentaires, il y a 65 millions d'euros dans ce budget pour les heures supplémentaires. Certains professeurs auront ainsi une augmentation de leur pouvoir d'achat grâce à ces heures supplémentaires. Mais en termes de taux d'encadrement pour les élèves, ça neutralise les faits, et donc c'est positif. Et puis la deuxième chose, c'est que même si vous avez la vision la plus pessimiste de ce que ça produit, comme c'est 0,2% des effectifs, ça voudrait dire un élève peut-être en plus sur quatre classes, grand maximum. Donc pour trois classes, c'est neutre, et pour la quatrième, un élève de plus. Ce n'est pas le cœur du sujet. J'entends certaines choses. – Mais quoi ? Parce que ce soir, vous nous dites que vous n'allez pas dévier de votre politique après cette journée qui n'est pas une réussite, vous l'avez dit. – Si je déviais de ma politique, on pourrait s'étonner quand même de ma faiblesse. Il y a un sillon qui est creusé, qui est très clairement annoncé depuis 18 mois, qui est conforme aux engagements présidentiels d'Emmanuel Macron. Ce sillon, c'est celui d'une école primaire consolidée, d'enfants auxquels on donne à tous les savoirs fondamentaux, y compris dans les territoires les plus défavorisés, en milieu urbain comme en milieu rural. Et c'est un collège et un lycée qui permettent à l'élève de s'épanouir, et notamment de faire plus de choix. C'est le sens de la réforme du baccalauréat qui est absolument essentielle et qui se met en œuvre maintenant. Et donc, il faut faire attention à ce que ces mouvements ne nous amènent pas à nous concentrer sur des sujets qui, en réalité, ne sont pas les plus importants, ce qu'on pourrait appeler les sujets quantitatifs, quand les vrais sujets sont les sujets qualitatifs sur lesquels il y a des réformes. – Les syndicats sont à côté de la plaque. – L'éducation nationale n'aurait-elle pas… – C'est vous qui le dites. – C'est la question. – Je n'utilise pas des mots comme ça. J'essaye justement, en ce qui me concerne, d'avoir un vocabulaire mesuré. Dans leurs revendications, du coup, qu'est-ce que vous entendez vraiment ? – Alors, ne disent pas tous la même chose, justement, mais j'entends d'abord les craintes sur les suppressions de postes. J'ai quand même des éléments de réponse comme ceux que je viens de vous donner. J'entends aussi ce qu'ils peuvent dire sur les conditions de travail, par exemple, sur les enjeux de sécurité qui ont été beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Or, précisément, je considère que nous avons une stratégie qui permet d'aller de l'avant. Notre volonté, c'est l'élévation du niveau général, faire que la France redevienne cette puissance éducative, cette force qui va grâce à son éducation, et qu'on est, ce faisant, de la justice sociale. Justice sociale, élévation du niveau général. C'est la politique menée. Elle a au moins un mérite qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'elle est transparente, tout est sur la table, tout est explicité, de façon à tout simplement avoir une stratégie de long terme. Ça fait un an et demi que l'on est là. On a déjà fait beaucoup de réformes de l'éducation, mais on les fait aussi d'une manière cohérente entre elles pour aboutir à ces deux objectifs. J'imagine que l'éducation nationale n'aurait-elle pas pu être sanctuarisée dans cette réforme budgétaire dont on parle ? 50 000 fonctionnaires qui vont être supprimés. Il y a des secteurs qui sont touchés, mais pourquoi on ne protège pas l'éducation nationale ? Ça aurait pu être possible. En fait, elle est sanctuarisée, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une augmentation budgétaire. C'est plus 1,7% l'an prochain. Il y a des suppressions de postes. Oui, mais c'est là que je parle de qualitatif plutôt que de quantitatif. En termes budgétaires, c'est 850 millions d'euros. Si c'était une politique de pure gestion et de pure apparence pour éviter ce genre de commentaires, en fait, avec ce même argent, on ne ferait pas des suppressions de postes, mais il y a d'autres choses qu'on ne ferait pas. Or, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une politique qualitative. Autrement dit, on a 850 millions d'euros. C'est une somme en plus de l'année précédente. C'est donc une augmentation considérable. Mais avec ces moyens-là, on mène une politique qui sait faire des choix, qui sait cibler ce qui ne va pas. Par exemple, une priorité à l'école primaire. Donc, on crée des postes à l'école primaire. C'est quand même important de le rappeler. 1800 postes créés à l'école primaire. Il faut mieux valoriser le travail des enseignants, quitte à ce qu'ils soient moins nombreux. Il faut aussi améliorer le pouvoir d'achat des enseignants, améliorer leur rémunération. On est engagé dans une politique très importante sur l'ensemble du quinquennat pour cela, pour que, tout simplement, notamment les enseignants qui rentrent dans la carrière puissent être mieux rémunérés, pour rendre la carrière plus attractive. On a des projets aussi pour le pré-recrutement des enseignants. Et puis, on a les transformations du collège et du lycée. Aujourd'hui, vous avez la mesure devoir-fait au collège qui permet d'aider les élèves le soir et là aussi de compenser les inégalités sociales et puis de contribuer à l'élévation du niveau général. Donc, ce sont de véritables politiques publiques. C'est-à-dire, on fait des choix, on les assume budgétairement plutôt que de faire pleuvoir les moyens de manière indistincte. Aujourd'hui, il y a eu seulement environ 5 000 suppressions de postes de fonctionnaires qui ont déjà été annoncées. On voit que plus de la moitié concerne votre ministère. Est-ce qu'à l'échelle des 50 000, ça veut dire que vous allez avoir plus de 25 000 suppressions de postes sur votre ministère ? Non. Alors, non et non. D'abord, nous n'avons pas cette année plus de la moitié. Si vous faites en gros 1 800 en moins sur 5 000, ça fait plutôt... Un tiers. Oui, même pas. Donc, c'est quand même... Donc, c'est moins que ce que vous dites. Mais un tiers sur 50 000, ça fait beaucoup de monde. Et par ailleurs, il n'y a pas de projections de ce type au moment où nous parlons. Vous avez des engagements du Premier ministre là-dessus. Sur les réductions des fonctionnaires d'État. Est-ce qu'à chaque rentrée, il y aura donc des effectifs en moins ? Est-ce que vous êtes prêts à cela ? En tout cas, pas de manière indistincte, ça c'est sûr. C'est-à-dire, par exemple... Par exemple, une chose que je suis capable de vous garantir aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y aura pas de suppression de postes dans le premier degré. Et que même, là, nous continuons à la rentrée prochaine les créations de postes. Ce que je garantis, par exemple, c'est que le taux d'encadrement à l'école primaire, dans notre pays, va s'améliorer dans chaque département de France, rentrée après rentrée. Et ça, c'est lié et à la démographie et aux choix budgétaires que nous faisons. Tout simplement parce qu'on veut à la fois des classes dédoublées, mais aussi un taux d'encadrement qui s'améliore dans toutes les classes de l'école primaire, de façon à, tout simplement, encore une fois, à ce que nos enfants prennent un bon départ dans leur vie scolaire. D'accord. On a compris votre philosophie. Mais la question portait sur, effectivement, les projections en termes de baisse d'effectifs de la fonction publique, puisqu'il y a un objectif qui a été fixé par le chef de l'État. Et vous y contribuez, donc, et vous allez continuer à le faire, donc, année après année. Donc, c'est une forme... Non, ça se discute encore. Ça se discute encore. Vous pensez pouvoir sauver vos effectifs lors des prochaines rentrées ? C'est pas tout à fait pour ces termes que ça se pose. Ou alors, est-ce que vous assumez le fait aussi de dégraisser le mammouth, comme on l'a dit ? Alors, je n'aime pas cette expression, parce que je n'utilise jamais le terme de pachyderme préhistorique que vous avez utilisé. Parce que je pense que ça nous fait du tort d'utiliser ce mot. Puisque précisément, ce que j'essaye de démontrer maintenant, c'est que nous pouvons réformer l'éducation nationale et lui donner de l'agilité. Cette agilité, nous avons démontré qu'elle était possible depuis 18 mois. Nous avons fait le dédoublement des classes en moins de 3 mois. Nous avons fait la réforme du baccalauréat, dont on parlait depuis des décennies et qui s'est accomplie et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous faisons la réforme de l'enseignement professionnel. On va parler de ça, oui. Nous faisons la réforme des programmes. Donc, nous avons mis la machine en route. Elle est en fait plus agile que ce que l'on dit habituellement. Et en effet, dans les suppressions de postes, il faut savoir que les chiffres que l'on a indiqués à l'instant sont des chiffres qui englobent des postes administratifs, des postes qui ne sont pas devant élèves. Donc, en effet, il y a des éléments de réforme, du fonctionnement derrière cela. Donc, rappelons qu'on parle de 0,2% des effectifs. Vous parlez d'encadrement. L'école va peut-être bientôt devoir encadrer le code de la route. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Est-ce que vous étiez au courant de cette annonce ? Est-ce que ça vous a surpris ? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la façon dont ça pourrait se passer ? Alors, c'est en train de se travailler, bien entendu. Et sur les grands principes, on en a parlé, évidemment, avec le président de la République. C'est d'ailleurs quelque chose dont il avait parlé pendant la campagne présidentielle. Et nous ne partons pas de zéro, puisque vous avez une attestation de sécurité routière que vous passez quand vous êtes élève. Donc, il est tout à fait normal d'apprendre le code de la route quand vous êtes élève et que vous êtes enfant, parce que d'abord, vous êtes piéton. Vous avez certains enfants qui ont un petit permis piéton, même aujourd'hui. Et parce que derrière le code de la route, c'est aussi un peu les valeurs de la République, le respect d'autrui, qui est les règles de la vie en commun, qui sont derrière cela. Donc, c'est très éducatif. C'est le rôle de l'école d'apprendre le code de la route ? Oui, je pense qu'il y a un rôle qui va même un petit peu de là. C'est que derrière, qu'on apprenne ce qu'il y a, non seulement la lettre du code de la route, mais l'esprit du code de la route. Quand vous voyez parfois les gens se comporter dans leur voiture, vous dites qu'il y a un petit sujet éducatif en amont. Et ça fait partie des choses qu'on doit enseigner aux enfants. Il n'y a pas une contradiction quand même ? Vous êtes quand même un ministre qui porte le message de dire on revient aux fondamentaux, les maths, le français. Et là, on va apprendre le code de la route à l'école. Est-ce que ça correspond à votre philosophie, au blanquerisme ? Oui, dès lors que c'est bien fait. Vous allez regarder quand même à voir. Comme toute chose, il faut avoir une approche qualitative. Il ne faut jamais, sur l'ensemble des choses pertinentes, mais qui ne sont pas le cœur de la mission de l'école, qui est l'instruction, il faut toujours se dire comment ça vient s'intégrer dans le cœur. Autrement dit, on ne juxtapose pas les choses. Je peux vous citer sept ou huit thèmes très légitimes que vous pouvez ajouter aux missions de l'école, comme la sécurité routière, mais aussi, par exemple, la lutte contre l'obésité, bien se nourrir, faire du vélo. Toutes ces choses sont très légitimes. Simplement, à chaque fois qu'on les met dans le système scolaire, il faut voir comment ça vient s'articuler avec le fondamental. Et là, en l'occurrence, le code de la route, ça vient s'intégrer avec respecter autrui, avec les valeurs de la République, avec les enjeux de vie en commun qu'il y a à l'école. Donc, dès lors que c'est bien fait, c'est possible, oui, tout à fait. Alors, puisqu'on parle de la conduite automobile, est-ce que vous redoutez une coagulation des mécontentements, des frustrations dans notre pays avec le mouvement samedi des gilets jaunes ? Non, je pense qu'il y a des effets de miroir agrossissant dans l'éco-médiatique qui est donné à tout cela. Chacun est un peu dans son rôle. On est dans une démocratie. On a une opposition qui cherche à toujours pointer les failles du gouvernement. Mais après tout, c'est peut-être normal dans une démocratie. Des médias qui insistent sur ce qui ne va pas, c'est normal dans une démocratie. Mais un gouvernement qui accomplit ses engagements, c'est normal dans une démocratie. Même si on n'a pas toujours été habitué à ça, et il y a peut-être quelque chose de nouveau qui étonne. Et on le voit dans mon domaine comme dans d'autres. Prenons le cas d'Agnès Buzyn. Elle est en train de réaliser rien moins que l'équilibre des comptes de la sécurité sociale pour 2019. Chose qu'on attendait depuis des lustres et qui ne s'accomplissait pas. Elle le fait. Prenons Muriel Pénicaud. Elle a pris des lois dans le domaine du travail qui sont aussi des engagements présidentiels qui permettent à l'économie tout simplement de créer plus d'emplois dans les temps à venir. C'est ça le but. Tout ceci, ce sont des exemples qui montrent que ce gouvernement accomplit les engagements que le président de la République avait pris. Et je crois que parfois ça étonne, mais il faut qu'on s'habitue à ça, à accomplir les engagements. Il y a incontestablement une colère qui gronde, qui existe, et qui en particulier n'est ni contrôlée par un parti politique, par un syndicat, mais qui est un mouvement citoyen. Est-ce que ce n'est pas ça qui pourrait inquiéter le gouvernement ? Parce que par définition, ce mouvement n'est pas contrôlable. D'abord, il faut toujours écouter. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le président de la République dans tout l'itinéraire qu'il a fait à l'occasion de la commémoration du centenaire. Et il le fait très fortement. Et nous écoutons tous beaucoup. Encore une fois, la semaine dernière, j'étais dans différentes parties de France. Nous écoutons, nous savons bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a plusieurs points qu'il faut quand même avoir à l'esprit. C'est que d'abord, sur la plupart des choses qui sont reprochées, presque toutes, ce sont des choses qui n'ont pas 18 mois d'âge, qui très souvent ont 10 ans, voire davantage d'existence dans notre société. Et c'est parfois un petit peu paradoxal de voir ce gouvernement qui est là depuis 18 mois, qui prend les choses à bras-le-corps, qui se retrousse les manches, qui fait des choses parfois difficiles et courageuses, se voir reprocher des éléments, y compris par des partis politiques qui, eux, ont eu le pouvoir et qui n'ont pas remédié à cela. Alors maintenant, on peut comprendre les frustrations des Français, on peut comprendre ce qui se passe du côté de l'essence en particulier. Mais ? Et donc, savoir écouter, savoir éventuellement prendre les mesures nécessaires. Mais montrer qu'il y a un cap, montrer qu'il y a un sens aux choses en matière d'essence. D'abord, il y a une géopolitique mondiale, chacun le sait. C'est en grande partie du fait de cette géopolitique que les prix ont monté. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a eu d'autres moments où l'essence était aussi chère. Et par ailleurs, il y a eu une politique assumée par ce gouvernement de transition écologique qui est assumée. Jean-Michel Manca, vous avez évoqué plusieurs fois depuis le début de l'émission les valeurs de la République. Elles ont été célébrées hier par le chef de l'État, lors, bien sûr, de la commémoration du 11 novembre. Est-ce que l'école est encore aujourd'hui en mesure d'inculquer, de défendre ces valeurs de la République face aux problèmes que l'on voit dans les établissements, la laïcité contestée et l'antisémitisme ? Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas dans notre système scolaire en la matière et qui rendent les choses difficiles parfois au quotidien. Non pas dans toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées, mais dans une partie des écoles et des collèges de lycées de France. Et là aussi, c'est un sujet que j'ai décidé de prendre à bras-le-corps dès que je suis arrivé. Je rappelle que dès que je suis arrivé, c'est-à-dire en juin 2017, j'ai commencé à créer un système de veille sur la laïcité, des équipes, d'abord on a dit la règle en matière de laïcité, on a des équipes qui interviennent dans les établissements plus de 400 fois depuis six mois. J'ai créé aussi en matière de sécurité une cellule... Est-ce qu'il peut y avoir des fermetures d'établissements liées à cette surveillance que vous avez mis en place ? Des lycées hors champs ? Ah oui, vous évoquez la question de la laïcité et de la fermeture de... Oui, bien sûr. Mais il y en aura. C'est un bon... Alors attendez, il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites. Là, si vous êtes sur la laïcité et notamment du fondamentalisme islamiste tel qu'il se manifeste par la création de structures scolaires. Un, nous avons fait voter une loi pour avoir l'outil juridique pour fermer. Cet outil juridique n'existait pas. C'est la loi dite Gatel qui a été votée en juin dernier. C'est un point fondamental qui nous permet maintenant de fermer, par exemple, une école salafiste quand il y en a. Donc il y a, en effet, à attendre au cours des prochaines semaines des fermetures d'écoles de ce type en respectant les règles de droit, bien sûr, qui restent rigoureuses tout de même. Mais oui, bien entendu, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait des fermetures de ce type parce que nous devons nous inquiéter de la montée de ce fondamentalisme islamiste sous la forme soit de l'instruction à domicile, soit de la création d'écoles hors contrat de ce type. Avec des comportements que vous observez qui sont sectaires qui relèvent de l'endoctrinement. Bien sûr. Qui sont, en tous les cas, en dehors de ces fameuses valeurs de la République que vous évoquez. Alors, je me garderais bien de vous dire un chiffre, mais la chose que je peux vous affirmer, c'est que des fermetures il y en aura. Nous sommes organisés pour cela. Et là aussi, on arrive de loin sur ces sujets. Et c'est des sujets sur lesquels, depuis le début, j'affiche très clairement une fermeté indispensable. Il y a d'ailleurs eu une fermeture à Toulouse avant l'été. Merci, messieurs. C'est la fin de la première partie d'audition publique. Tout de suite, nous accueillons donc nos deux parlementaires. Bonsoir, je vous laisse vous installer. Le temps de donner une question d'un internaute sur le Figaro Live. C'est Antonin qui vous demande, monsieur le ministre, comment est-ce que vous comptez remédier à la crise des vocations qui aboutit à des recrutements de profs moins qualifiés, dit-il ? C'est un problème ? Oui, bien sûr, c'est un problème. La réponse courte ? J'ai en partie commencé à y répondre tout à l'heure quand j'ai parlé, un, de la rémunération des professeurs, de la considération que nous devons tous aux professeurs, et commencer par le ministre et c'est ce que j'affirme en permanence et je demande à la société française d'avoir cette considération pour les professeurs et c'est le respect des règles, etc. Donc l'aspect matériel, immatériel, mais aussi le pré-recrutement. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est une réforme en cours qui va avoir beaucoup d'importance nous permettant d'amener des étudiants qui ont la vocation justement et de les accompagner aussi financièrement pour réussir les concours et être mieux préparés dans le futur qu'aujourd'hui. Avec nous, donc, Samia Ghali, bonsoir, sénatrice PS des Bouches-du-Rhône et à vos côtés, Patrick Hetzel, député LR du Barat. Et vous connaissez très bien le ministre parce que vous avez été au même moment dans la même fonction recteur, monsieur le député. Votre interpellation. Tout à fait. C'est vrai que tout à l'heure, le ministre disait qu'il creuse un sillon. J'ai envie de dire que c'est tout de même un peu un micro-sillon. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déclarations et on voit bien un certain nombre d'enseignants, un certain nombre, y compris d'élèves, un certain nombre de parents disent que ça ne va pas au fond des choses. Et aujourd'hui, moi, l'énorme problème que je vois, c'est déjà la question de la violence en milieu scolaire. Et là-dessus, on voit bien, il y a eu des tâtonnements, un ministre de l'Intérieur qui dit qu'on va être des policiers. J'aimerais bien entendre le ministre. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire à ce sujet qui ne soit pas simplement cosmétique ? Alors, d'abord, sur ce discours que j'entends de la part de l'opposition, ce qui est, je répète, normal en démocratie, mais enfin... Je vais dire une chose. Vous savez que vous avez un très fort soutien chez les sympathisants LR, encore plus important que chez les sympathisants Les Républiques en marche, d'après le dernier baromètre de Paris Match. Oui, mais s'il vous plaît, j'ai regardé un peu et je ne sais pas si ça inquiète LR ou pas, mais le fait est que vous avez aussi des gens du PS ou de France Insoumise qui soutiennent ce que je peux faire parce que ça transcende les clivages. La violence des policiers à l'école. Alors, sur la question de la violence, d'abord, on arrive de loin. C'est une des illustrations de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est parfois paradoxal de se faire reprocher une situation qu'on n'a pas inventée depuis 18 mois et qu'on est en train de prendre à bras le corps. C'est un premier point. Oui, c'était déjà directeur général de l'enseignement scolaire. Donc, de ce point de vue-là, il a... Pardon, c'est un peu facile comme réplique. Mais c'est tout de même le cas. Non, mais... Donc, un cas portait la responsabilité de la sécurité des établissements en France. Allez-y, retournez parce qu'autrement, on ne va pas y arriver. Et en accord, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai beaucoup de questions à poser quand même. Alors, on y va. Alors, on ne perd pas de temps. Dans ce cas-là, ne m'interrompez pas. La violence, nous la prenons à bras le corps. Lorsqu'il y a eu les événements de Créteil, j'ai réagi immédiatement et avant même que ce soit médiatisé. L'élève concerné a été mis en examen. Les deux ont été éclus. Donc, il n'y a eu strictement aucun laxisme dans cette affaire. Par ailleurs, nous avons annoncé des mesures en deux temps et nous assumons complètement le fait de faire les choses en deux temps. Le temps de vous déclare au gouvernement ? Non, parce qu'il y a des sujets qui nécessitent de ne pas réagir à chaud, qui nécessitent de travailler tout simplement. Donc, premièrement, des mesures qui, de toute façon, étaient préparées parce qu'on n'attend pas cet événement pour agir qui sont les mesures qui ont trait à la classe et à l'établissement comme par exemple le signalement systématique et le suivi systématique de chaque fait. Dès lors qu'un professeur signale un fait, c'est indiqué dans un registre et il y a un suivi en face de cela. D'autres mesures comme le renforcement des équipes mobiles de sécurité pour aider les établissements. D'autres mesures aussi comme ce qu'on appelle la période probatoire, c'est-à-dire le fait que lorsqu'un élève a été exclu et qu'il revient chaque jour, il doit venir devant le chef d'établissement pour faire un point sur son attitude depuis qu'il est rentré. Et donc, je vous renvoie aux 20 mesures que j'ai annoncées la semaine dernière. Mais dans un mois environ, c'est-à-dire vers la mi-décembre, nous annoncerons et nous l'avons dit de façon interministérielle parce que ça touche la police, la justice, les affaires sociales, des mesures qui ont rentré aux enjeux des abords de l'établissement mais aussi de la famille, de la parentalité puisque c'est quand même un des grands enjeux ce qui se passe du point de vue éducatif en famille. Et puis en troisième lieu, les structures dédiées pour les élèves aux comportements inacceptables que l'on doit mettre dans des structures dédiées pour trouver une solution aux comportements. C'est ce qu'on appelle les poli-exclus. Alors, Samia Galli. Monsieur le ministre, sur ce que vous venez de dire, je partage complètement et moi, je ne suis pas... Vous savez, je ne suis pas... Je ne suis pas de bâtiment. Donc voilà. Donc quand les choses vont bien, elles vont bien. Moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est la question de prendre des contrats aidés. Pourquoi on a retiré ces contrats aidés dans l'éducation nationale alors qu'ils étaient un plus pour l'école ? Ils permettaient justement d'éviter et d'anticiper peut-être ce genre d'événement parce qu'ils écoutent, parce que c'est des jeunes. Souvent, ils sont dans les cours de récréation, ils sont à la porte du collège ou du lycée et donc ils ont un échange direct avec les élèves et ça permet peut-être d'anticiper ce genre de problème. Je regrette ça. C'est le fait de devoir retirer ces contrats aidés qui étaient vraiment un plus pour l'éducation nationale. Alors, plusieurs éléments de réponse. D'abord, sur la question des contrats aidés, là aussi, c'est quelque chose qui est assumé par le gouvernement. Nous pensons qu'il fallait diminuer, non pas en finir d'ailleurs, mais en diminuer le nombre de contrats aidés parce qu'ils n'amenaient pas à l'emploi les bénéficiaires des contrats aidés. D'où la politique menée par Muriel Pénicaud d'avoir désormais d'autres formes de contrats qui existent, ce qu'on appelle les PEC maintenant, qui permettent d'avoir beaucoup plus de formation pour les personnes concernées pour les amener à l'emploi. Et donc, c'est aussi sous cette forme-là qu'on va voir apparaître aussi de l'aide supplémentaire pour les structures. Dans les écoles ? Les PEC peuvent être utilisés, mais surtout, là où nous utilisions le plus les contrats aidés à l'éducation nationale, c'est pour l'accueil des élèves en situation de handicap. Non, pas forcément. Ce n'est pas vrai. Non, pas dans les écoles. Non, vraiment. Dans les écoles d'éducation prioritaire, je peux vous garantir qu'ils n'étaient pas utilisés que pour les PEC. Ah non, je n'ai pas dit que c'était que pour ça. Mais ils étaient aussi. Et cela, est-ce que, M. le ministre, est-ce que ceux-là vont revenir ? Rassurez-moi sur cette question-là parce que je vous assure que c'est important. Et vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Simplement, il y a deux éléments. Un, si, il y a un très grand nombre, c'était de l'ordre de 50 000 contrats aidés pour l'accueil des élèves en situation de handicap. C'est normal. Nous en avons de moins en moins pour ça. Et nous les remplaçons par des contrats plus robustes qu'on appelle les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et donc, c'est des personnes qui potentiellement peuvent être mieux payées si elles sont à plein temps. Et nous travaillons actuellement pour qu'elles soient davantage à plein temps et mieux formées avec 60 heures de formation par an. C'est donc une politique de nouveau plus qualitative qui d'ailleurs est en train d'évoluer puisque nous avons en ce moment même une concertation pour faire évoluer le statut de ces personnes et que le service public rendu soit meilleur pour les élèves concernés. Sur les contrats aidés de ceux qui aidaient les directeurs d'école, très souvent, c'était des situations un petit peu bancales si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire, il y avait un contrat aidé mais le directeur d'école préfère une personne stable avec un véritable contrat. C'est normal. D'où nos discussions avec les collectivités locales pour, un, arriver à un changement du statut de directeur d'école et je présenterai une loi au début de l'année prochaine sur ces sujets. Deux, chaque fois que c'est possible, avoir d'autres contrats que des contrats aidés pour aider les directeurs d'école. Mais je vous accorde volontiers que nous sommes un peu dans un entre-deux et que c'est la fin du politique qui est le début d'une autre et qu'il y a des endroits où ça ne va pas. Patrick Hedzel. Oui, dans les choses qui ne vont pas. Je vous ai écouté notamment au printemps dernier et on vous croyait sur parole, notamment sur la manière dont vous utilisiez vos moyens. Vous dites priorité pour le premier degré. Tout le monde est d'accord. Dédoublement des clashes évidemment dans l'éducation prioritaire. Tout le monde est d'accord. Ceci étant, il y a quand même une question de moyens. Et ce qu'on voit, c'est qu'à certains endroits, que vous le veuillez ou non, vous habillez Paul mais vous déshabillez Pierre. Et ça, on le voit... C'est la ruralité. C'est la ruralité. Et votre ministère a publié les chiffres. Il y a eu plusieurs centaines de fermetures de classes à la rentrée en ruralité. Donc il y a un vrai problème. Et vous évoquez les questions des taux d'encadrement. Il faut faire très attention parce que, par exemple, les brigades de remplacement, vous avez dégradé les moyens de ces brigades de remplacement. Ce qui veut dire qu'on va sans doute avoir des moments de tension dans les semaines qui viennent pour les remplacements. Et puis surtout, vous le savez, les remplaçants, ils sont aussi là pour permettre justement aux enseignants du premier degré d'être formés. Et tout ça, ce sont finalement des angles morts de votre politique, monsieur le ministre. C'est juste faux. C'est faux. Je suis désolé, Patrick Hazel, c'est faux. Non, comme Patrick... C'est votre propre ministère qui a cité les chiffres de fermeture de classes. Si vous me laissez parler, je vais vous dire. Alors, premièrement, Patrick Hazel, tout à l'heure, m'a envoyé à mes fonctions antérieures. Je vais faire la même chose. Quand il était recteur de Limoges, il y a eu plus de fermetures de classes rurales que l'année dernière dans le même rectorat de Limoges. Donc, première... Très bien. Sauf que, regardons les taux d'encadron. La réponse sur la ruralité. D'accord. Non, mais premier élément. Donc, il faut savoir... Il faut aussi avoir le sens des responsabilités quand on fait des accusations pareilles. Deuxièmement... Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Non. Bah si. Patrick Hazel fait quelque chose qui n'est pas parfaitement honnête. C'est-à-dire qu'il cite les fermetures sans citer les ouvertures. Autrement dit, le système scolaire, depuis toujours, ferme des classes et en ouvre en fonction de la démographie. Mais c'est la ruralité qui souffre, justement. Je le rappelle. Non, il y a un problème démographique aujourd'hui en France. C'est vrai. Il manque 30 à 40 000 enfants chaque année dans les naissances. C'est une réalité. Et c'est notamment dans la ruralité que l'on constate. Si l'on prenait en compte pleinement cette baisse démographique, on fermerait beaucoup plus de classes. Et il n'y en a jamais eu proportionnellement de classes aussi peu fermées que ce que nous avons fait l'année dernière. Bon, voilà, voilà. C'est pour le seul aussi. Aujourd'hui, vous avez... Bon, enfin, je peux... Non, on a compris, je crois. Les arguments... Alors, voilà, il y a deux visions, il y a deux interprétations. Il y a des chiffres qui s'opposent. Samia Ghali qui veut parler aussi d'autres écoles, pas en milieu rural, mais par exemple à Marseille. À Marseille, M. le ministre, vous n'y êtes pas pour grand-chose, mais j'espère que vous allez arriver à aider les petits marseillaises et marseillais à y voir plus clair. Vous savez que la ville de Marseille a mis en place un PPP, un partenariat public-privé, pour rénover, pour en fait démolir, reconstruire 33 écoles. Ça coûte 2 milliards d'euros. 1 milliard d'euros, c'est énorme, puisque ça représente 10% du nombre d'écoles marseillaises. Comment ? Ce PPP, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un collectif qui s'est monté de parents d'élèves, d'enseignants, d'architectes, de gens qui se sont mobilisés, les Marseillais, tout court, et qui ont travaillé sur le fond de ce PPP. En fait, ce PPP coûterait, il y a 300 millions d'euros qui seraient de trop si c'était la ville de Marseille qui faisait les travaux, en sachant quand même que les autres écoles, et je vais vous donner un exemple d'une école qui n'est pas concernée par le PPP, l'école Burjot dans le 3e arrondissement de Marseille, l'arrondissement malheureusement le plus pauvre d'Europe, qui, cette école pendant 3 semaines, parce qu'on peut se battre sur est-ce que les enseignants, il y en a assez, pas assez, des fois les enfants, ils ne vont pas à l'école parce que l'école, elle est trempée, parce qu'elle est remplie d'eau et pendant 3 semaines, ces enfants ne sont pas allés à l'école. Donc ça veut dire qu'au même moment où vous faites des efforts pour dédoubler les classes et moi, je l'ai rêvé, vous l'avez fait, je le dis, et en même temps, ces enfants, malheureusement, ne pourront pas aller à l'école. C'est ce que je voulais vous demander, monsieur le ministre, c'est de pouvoir faire, vous en tant que ministre de l'éducation nationale, un audit sur l'état des écoles à Marseille. C'est une nécessité pour qu'on sache exactement quelle est la réalité des écoles et qu'on ne se retrouve pas un jour. Je vous le dis, dans la même situation que ces immeubles qui se sont effondrés. C'est les mêmes enfants qui voient leurs immeubles s'effondrer et qui voient leur école, malheureusement, inondée. Ce n'est plus possible. Donc j'en appelle vraiment à votre solidarité, j'en appelle aussi à votre... Je sais combien cette question, elle est importante pour vous et là, vraiment, c'est un cri d'alarme, un cri de détresse d'une Marseillaise. – J'entends très bien ce que vous dites, madame la sénatrice. Alors, plusieurs éléments là-dessus. Il est évident qu'il y a une compétence collectivité locale qu'on doit respecter, la commune est compétente au cela. – Bien sûr. – Telles qu'elles sont rapportées par la sénatrice. – J'y viens. Il y a une compétence de la collectivité locale qu'on ne saurait contester en tant que telle, puis la compétence de l'État sur tout le reste. Je suis conscient de cela. Je crois que la mairie, aujourd'hui, est consciente de cela et a engagé les travaux auxquels vous faites référence. Bien entendu, je n'ai pas vocation à m'immiscer dans les mécanismes que la mairie a prévus. – Oui, mais en fait, vous avez des enseignants dont vous en avez la responsabilité. Ils doivent enseigner dans de bonnes conditions. Vous avez les élèves aussi qui sont sous votre responsabilité quand c'est le temps scolaire. Et donc, de ce fait-là, c'est dans ce cadre-là que je vous demande de faire un audit de la situation marseillaise. – Alors, j'allais y venir. J'y suis tout à fait disposé, d'autant plus que on le fait, ça nous arrive de le faire dans différents endroits, dans une perspective toujours coopérative avec les communes. l'objectif n'est pas d'opposer l'État à une commune. On sait très bien qu'il y a des grandes difficultés. C'est très bien de faire les choses ensemble. Il y a eu tout un travail… – Vous ferez un audit, c'est une information. – On ne part pas de zéro. Le rectorat de Marseille a déjà beaucoup travaillé avec la ville de Marseille dans les temps passés. – C'est le ministre qui le dit. – C'est le projet de construction et on est évidemment… Je suis toujours prêt sur les enjeux de bâti scolaire, non pas à me substituer aux collectivités, ce serait une mauvaise politique. – Non mais vous comprenez quand même que la question du PPP, M. le ministre, la question du PPP quand même sur cette question, elle va poser un problème. Il y a des écoles qui vont être privées, c'est-à-dire qu'on va appeler le promoteur, enfin celui qui aura construit l'école pour lui demander s'il peut nous réparer la chaudière. Et de l'autre côté, des écoles qui vont dépendre du public, il va y avoir un déséquilibre quand même entre ces écoles alors que c'est les mêmes marseillais. C'est ça qui pose à un moment un problème de déséquilibre. – Encore une fois, on nous reproche sans arrêt, ça peut arriver par deux positions, d'avoir un État qui veut faire à la place des collectivités locales. Là, on a une collectivité locale… – Et des fois, il y a une nécessité des fois. – Donc, ce qui est normal, c'est que l'État soit en soutien et il le sera, aussi bien d'un point de vue financier d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment des subventions qui sont prévues pour ces investissements auprès des collectivités que du point de vue de l'expertise et c'est évidemment quelque chose qui a déjà été dit à la mairie de Marseille et qui a pu déboucher sur certaines décisions. Il y a un travail entre le rectorat et la mairie. Je suis tout à fait prêt à accentuer cela pour des problèmes peut-être que nous n'aurions pas vus jusqu'à présent même si je pense qu'on a une idée assez claire du bâti aujourd'hui. Donc, en tout cas, je vous manifeste mon ouverture d'esprit complète sur un tel sujet. – Vous l'aurez, vous l'aurez. Patrick Hedzel. – Oui, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais vous interroger, monsieur le ministre. Vous savez que la prévention sanitaire à l'école est quelque chose d'important. Or, en fait, on est aujourd'hui dans une situation où d'un côté, il y a 1000 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves. Et aujourd'hui, cette situation, elle est devenue extrêmement critique. Les médecins eux-mêmes se plaignent. Ils font partie de vos personnels. Ils se plaignent. Ils disent que ça ne peut pas durer. D'autant plus que les problèmes sanitaires sont de plus en plus importants. D'ailleurs, à certains endroits, et madame la sénatrice évoque Marseille, c'est l'un des endroits où cette question se pose. Elle se pose effectivement à différents endroits. Et là, en fait, c'est un sujet sur lequel on ne vous entend pas. Ce qui inquiète, il faut le dire, et ce qui inquiète, y compris les élus que nous sommes. Alors, il suffit de m'écouter pour m'entendre. J'ai parlé beaucoup de ce sujet-là. Nous sommes même allés il y a quelques mois avec Agnès Buzyn dans une école pour annoncer ce que nous faisions en la matière. Là aussi, c'est un sujet très ancien, très ancré. On manque de médecins scolaires en France. Donc, ce n'est pas parce que nous ne mettrions pas les moyens nécessaires, c'est parce qu'il n'y a pas les vocations pour aller sur les postes que nous créons partout en France de médecins scolaires. Et c'est un petit peu moins vrai pour les infirmières scolaires, mais c'est vrai aussi. Donc, nous avons un problème de vocation d'une certaine façon. Donc, la solution que nous avons trouvée avec Agnès Buzyn, c'est d'impliquer aussi la médecine civile dans cet enjeu, et ça, je vous l'accorde, totalement fondamental, qui est la santé des enfants en réalité. Et donc, l'objectif que nous nous sommes fixés jusqu'à présent à la visite médicale de tous les enfants de France entre 0 et 6 ans, et notamment entre 3 et 6 ans, de façon à ce que les problèmes de santé qui peuvent exister, notamment l'ouïe, la vue ou d'autres problèmes de santé qu'on peut détecter... La malnutrition, la dénutrition aussi. La dénutrition, c'est un vrai problème. Le diabète des enfants, par exemple, c'est des vraies questions. Tous ces sujets que vous pouvez détecter au mieux le plus tôt possible, c'est un impératif catégorique que nous réussissons à le faire. Ça empêche la réussite scolaire, en plus. Bien entendu. Donc là, la vigilance, c'est intact. Total. Nous nous sommes... Total. Bon. Xavier Gali, vous vouliez intervenir. Vous connaissez bien les quartiers de Marseille. Vous l'avez évoqué un instant avec les problèmes d'insécurité, de violence et d'autorité des maîtres. Et là, vous aviez envie de faire des propositions. Oui, monsieur le ministre. Sur la question de l'école. D'abord, moi, je suis favorable à l'uniforme dans les écoles. Pourquoi ? Parce que quand on donne la prime de rentrée scolaire... Je sais que vous êtes... Vous êtes trois. Je sais que vous êtes favorable. Mais pourquoi ? Parce que quand on voit aujourd'hui qu'une partie de la prime de rentrée scolaire est consacrée à aller acheter le survêtement de marque, la basket de marque, et ça permettrait tout simplement de mettre tout le monde au même niveau. Je trouve que vraiment ça, ce serait pour moi formidable. C'est demandé aussi par les parents dans des quartiers difficiles. Parce que ça éviterait aussi aux parents à se retrouver dans des surenchères de l'autre, il a ça et ne mangeait pas ça. Et je pense que c'est nécessaire. La question aussi pour moi qui est très importante, c'est la question de la notion du bien et du mal qui a disparu, qui n'est plus présente aujourd'hui dans l'éducation, qui n'est plus présente qu'en éducation chez les enfants, et quelque chose qu'il faut absolument remettre à l'ordre du jour. On parle souvent de laïcité, mais avant de parler de laïcité, il faut qu'un jeune... Parce que ce qui s'est passé à Créteil, par exemple, je vais dire une chose et vraiment je ne cherche pas à choquer, mais c'est important de le comprendre. C'est ce jeune-là, quand il est venu avec son pistolet en plastique, et c'est grave ce qu'il a fait, et c'est grave. Mais lui, il considère qu'au moment où il voit des calaches, où il voit des armes réelles, quand il vient lui avec son pistolet en plastique, il est gentil, lui, il ne considère pas qu'il a fait quelque chose de grave alors que c'est grave, tout simplement parce qu'il a perdu ses notions et ces notions-là, elles ne sont plus là. Et la question aussi d'autorité parentale, l'article 371.1 du Code civil, on marie les gens, on est fiers de leur dire ça, qu'ils sont responsables des enfants qu'ils vont avoir, et pour autant, lorsqu'il y a un problème, les parents, ils disparaissent, on a l'impression qu'on a seulement des enfants et on va rencontrer un appel très sévère à l'autorité. Et je vais, encore une autre proposition, c'est sur la question, notamment, moi je suis favorable à faire que, sur la question des allocations familiales, des prestations, aider les familles qui font le maximum, mais celles qui ne le font pas et qui ne sont pas là pour ça, et souvent, dont des pères s'en vont à l'étranger pendant 6 mois, 3 mois, 4 mois, sans se poser des questions de savoir que font leurs enfants. Je pense que là, il faudrait les mettre sous tutelle pour les accompagner et aider l'enfant. C'est pour ça que sur la prime de rentrée scolaire, je suppose qu'on en reverse une partie aux écoles pour pouvoir faire de l'aide aux devoirs, pour pouvoir faire en sorte peut-être de faire des classes bilingues. – Monsieur le ministre, pour dire si vous êtes en accord total avec la sénatrice sur les sanctions financières pour les familles. – D'abord, vous êtes une républicaine, vous êtes très sincère, je partage une bonne partie de ce que vous venez de dire. Je vous engage aussi à convaincre les personnes de votre parti politique de me soutenir quand j'irai dans les directions que vous êtes en train d'indiquer. – Mais moi, je vous suggènerai. – Oui, parce que sur l'uniforme, l'académie de Créteil était très molle par rapport, par exemple, à la commune de Meaux. Très clairement, le maire de Meaux, il voulait y aller et l'institution était très timide sur le sujet. – Non, 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 c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça, – Vous êtes pour l'uniforme, vous demandez au maire. C'est le maire lui-même qui nous le disait. – Le maire pouvait m'appeler, il a donné mon numéro. – Alors, vous êtes pour l'uniforme. – Je ne sais pas pourquoi à Patrick Gézel qui sait tant de choses sans quoi dire quelques contre-vérités parce que dans la même académie de Créteil, il y a la ville de Provins dans laquelle il y a justement l'uniforme. – Oui, Provins, voilà, pardon, Provins, en fait c'est Provins. – Vous plaisanterez alors. – Provins, l'académie, un peu soutenu, oui c'est Provins dont il s'agit. – C'est dans votre pouvoir d'un... – D'abord, ça s'est fait, c'est en train de se faire et j'ai dit publiquement que je soutenais. – Alors, vous soutenez, mais c'est votre pouvoir. – Non, justement, c'est un petit peu comme le sujet précédent, c'est-à-dire que j'ai déclaré que c'était... D'abord, je n'en fais pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à faire, c'est un sujet parmi d'autres, bien entendu. – On est d'accord, on est d'accord. – Sur ce sujet-là, j'ai dit que c'était ouvert et c'est ainsi que ça a pu s'enclencher. Par ailleurs, nous allons prendre des initiatives et je vous proposerai à l'un et à l'autre d'être autant associés que vous le souhaitez dans les quatre semaines qui viennent notamment pour les projets que nous allons faire. Je pense que c'est des sujets en réalité d'unité nationale. – Mais quand on parle des sanctions financières contre les familles, par exemple, il y a une internaute du FIGOR. – Mais c'est ce qu'on a eu quand j'ai déjà de moi. – C'est ce que vous avez vu ? Alors oui, et ça s'est fait également sous Nicolas Sarkozy-Olympe qui dit effectivement qu'il faudrait prendre des mesures incitatives financières contre les familles et d'autres disent attention, vous allez encore plus enfoncer les familles dans la difficulté. – Non, je n'ai pas dit qu'on enlevait, j'ai dit qu'on les mettait sous tutelle. Justement, il faut faire des choses pragmatiques, c'est-à-dire qu'il y a des cas comme ceux cités par la sénatrice qui sont des cas où en effet, à mon avis, il faut faire une pression sur les familles, d'autres où il faut soutenir la famille et c'est ce distinguo qu'il faut savoir faire. Il faut être pragmatique et ne pas être naïf. – Très bien. – C'est ce qui me guide. – Merci pour ce débat courtois et animé. Merci à vous, madame la sénatrice, monsieur le député. Vous allez laisser maintenant la place à nos deux journalistes qui font leur entrée pour la troisième partie d'audition publique avec Jean-Michel Blanquer. Avec nous, donc, Oriane Mancini et Ludovic Faux. Bonsoir. – Et on va reprendre, effectivement, on va égrener, j'ai envie de dire, les réformes de l'éducation nationale que vous avez lancées qui sont sur les rails, celles qui vont arriver car elles sont nombreuses. Ludovic. – D'abord, monsieur le ministre, vous l'avez évoqué il y a quelques instants avec les parlementaires, cette affaire d'agression à Créteil avec une professeure qui a été braquée avec une arme factice par un lycéen. Le gouvernement semblait décider à agir vite et fort après cette agression. On se souvient de Christophe Castaner qui était prêt à assumer le ministre de l'Intérieur la présence de force de l'ordre quand nécessaire au sein des établissements. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, semblait elle plus réservée. Alors, finalement, pourquoi ce plan a-t-il été reporté ? Parce qu'on ne l'a jamais vraiment su. Et est-ce que vous nous confirmez surtout qu'il sera bien présenté ce plan contre les violences à l'école au plus tard, le 15 décembre ? – Alors, plusieurs choses, mais d'abord, la première partie du plan a été annoncée. Je l'ai fait très solennellement et publiquement il y a une dizaine de jours. Je distingue trois choses. Je distingue la classe, l'établissement et l'extérieur de l'établissement. Sur les deux premiers cercles concentrés, c'est-à-dire la classe et l'établissement, j'ai annoncé des mesures qui sont extrêmement concrètes et qui sont en vigueur dès maintenant. Je les ai indiquées au recteur, les chefs d'établissement les connaissent. J'en profite d'ailleurs pour dire à quel point nous avons besoin de chefs d'établissement et à quel point c'est un travail difficile et que justement ils sont en première ligne sur ces enjeux. On a besoin là aussi d'unité du monde adulte sur ces questions. Et donc, sans répéter ce que je disais tout à l'heure, il y a toute une série de mesures qui ont été prises et notamment le signalement systématique, la sanction proportionnée, la simplification du conseil de discipline, le renforcement des équipes mobiles de sécurité, la période probatoire pour les élèves exclus quand ils reviennent, les travaux de responsabilisation. Si vous avez fait un tag, c'est vous qui le repeignez, des choses comme ça. Donc tout ça... Ce sont les mesures les plus consensuelles. Non, on en a parlé déjà. C'est la deuxième fois. Maintenant, c'est la suite qui nous intéresse. J'aimerais bien qu'elle le soit, autant vous le dites, parce que si vous voulez, à chaque fois que je dis des choses comme ça, j'ai quand même une série de gens qui n'ont pas l'air d'être dans le consensus. Mais en tout cas, les deux premiers cercles concentriques sont, si je puis dire, réglés, autrement dit, nettement affirmés et mis en œuvre. Le troisième cercle concentrique, par définition, suppose d'être dans la finesse, de ne pas aller dans la précipitation parce qu'il y a eu un événement et du travail interministériel. Donc, police, justice, affaires sociales, même sport, culture sont associés à notre réflexion. Un groupe de travail s'est mis en route pour faire cela avec un parlementaire, une maire, une rectrice. Et c'est donc, en effet, comme annoncé vers la mi-décembre que nous annoncerons ce plan. Mais je vous le dirais, dans la sérénité, il ne s'agit pas de réagir à chaud non plus à un événement. Vous savez, ça faisait un an et demi que nous travaillions de toute façon sur ces questions sur lesquelles il y a eu quelques progrès d'ailleurs. Et maintenant, nous parachevons ce processus avec ce que nous annoncerons. Le rendez-vous à ceux qui disent faire entrer des policiers dans les établissements scolaires, c'est un échec de l'éducation. Non, je ne serais pas d'accord avec ça. Je dirais la même chose que tout à l'heure, pragmatisme et non-naïveté. Il y a des endroits où ça peut se justifier. Évidemment, le but ne serait pas d'avoir des policiers partout, tout le temps. Ce serait absurde de dire une chose pareille. Mais il ne faut pas s'interdire certaines choses parce que je connais la réalité. Je vais beaucoup dans les établissements. J'en ai connu beaucoup. J'écoute les professeurs. Je sais beaucoup de choses. Et donc, je sais à quel point dans certains cas, c'est pertinent. Et puis, si on veut qu'on ait aussi une bonne relation entre notre jeunesse et les policiers, il est important que parfois même enfants, ils aient l'habitude de côtoyer un policier de manière, je dirais, sereine. Mais l'autorité restera celle du chef d'établissement. Bien entendu, ça fait de soi. Sur le policier. Bien sûr. À partir du moment où on est dans un établissement scolaire, on a les règles d'un établissement scolaire. Je crois que personne ne conteste cela. Et le chef, c'est le chef d'établissement. Auriane ? Ce qu'il s'est passé à Créteil pose aussi la question du portable dans les écoles. Vous y êtes opposé. Une loi a été votée pour l'interdire au collège. Est-ce que dans les faits, c'est applicable cette interdiction du portable à l'école ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai visité beaucoup de collèges ces derniers temps où c'est appliqué. Donc, normalement, maintenant, 100% des collèges de France ont interdit le téléphone portable. J'invite d'ailleurs tout le monde à indiquer s'il voit une exception, elle cessera. Mais normalement, il n'y en a plus. Balance ton collège qui respectera pas la règle. C'est ça, me lancer un hashtag ce soir, monsieur le ministre. Non, mais c'est une interdiction à 100%. C'est la loi, tout simplement. Non, parce que parfois, je dis ça parce que je vois souvent un ordre dubitatif quand je dis ça. Mais quand je dis 100% des collèges, c'est 100% des collèges. Et s'il y avait une exception, elle serait anormale et elle serait réglée. Et après l'événement de Créteil, vous avez encouragé à l'interdiction au lycée. Pourquoi ne pas l'avoir mis dans la loi dans ces cas-là ? Si, nous l'avons mis dans la loi. Les sénateurs y étaient favorables. Non, ce que nous avons mis dans la loi, c'est la possibilité de le faire. Et je pense que c'est raisonnable. C'est-à-dire que nous considérons qu'à l'âge du lycéen, c'est quand même des règles différentes qui s'appliquent et que là aussi, par pragmatisme, chaque lycée est un cas particulier. Il est normal que le lycée puisse décider et obtenir l'adhésion de sa communauté éducative sur un sujet comme ça. Donc, j'ai invité à ce que ce soit le cas, mais ça ne peut pas être une interdiction aussi rigoureuse qu'à l'école primaire et au collège, ce qui est déjà une mesure qui a fait couler beaucoup d'encre et qui, d'ailleurs, entre parenthèses, j'en profite pour le dire, est regardée par le monde entier. De très nombreux pays se disent, tiens, la France a peut-être fait là quelque chose qu'on devrait imiter. Ludovic. Alors, vous faites peut-être partie de ceux qui considèrent que le portable contribue à affaiblir le niveau des élèves. On a eu les résultats il y a quelques semaines des évaluations menées en CP et en CE1 avec des résultats concernant le français et les mathématiques qui ne sont pas très bons pour les élèves français. Au-delà du constat, comment est-ce que vous comptez rectifier le tir ? Il y a une stratégie d'ensemble pour l'école primaire et tous les points sont complémentaires les uns par rapport aux autres. Vous avez d'abord eu quelques ajustements des programmes pour bien remettre certaines choses dans l'axe, notamment la concentration sur les savoirs fondamentaux, par exemple, conjuguer tous les verbes à tous les temps et à toutes les personnes, les quatre opérations plutôt que ça n'était prévu, toute une série de recommandations pédagogiques qui permettent d'avoir des points de repère pour les enseignants. J'indique d'ailleurs à tout le monde qu'aujourd'hui, sur un site qui s'appelle EduSchool, vous pouvez voir ce qu'on appelle les points de repère année après année que nous avons publiés pour consultation et qui vont devenir après les modifications que nous ferons pour réagir aux différentes propositions et critiques qui seront faites, qui vont devenir le point de repère de tous, y compris d'ailleurs des parents sur ce qu'on attend. C'est là encore il y a des réticents. Vous entendez les preuves ? Certains disent qu'on a une fonction individuelle lissée. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Parce qu'ils sont réticents parfois. Non, les choses ne se posent pas comme ça. Je pense qu'il y a une très grande liberté des professeurs et j'y tiens autant qu'eux. Ils la gardent bien entendu. Mais par contre, ce qui est très important c'est d'avoir un cadre et les professeurs sont les premiers à le demander. Les professeurs de terrain demandent ça. Je parle avec eux tous les jours. Je sais très bien ce qu'ils veulent. A fortiori, quand vous êtes un jeune professeur. Vous êtes content de savoir que l'institution vous dit voilà ce qu'il faut acquérir cette année. L'année d'après, ce sera ça. Et ça vous sert de point de repère. Après, vous avez des marges de manœuvre considérables sur votre manière de faire. Bien sûr, la lecture. Bien sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Et je serais dans mon tort si en tant que ministre de l'Éducation nationale d'un service public national de 12 millions d'élèves, je ne disais pas ce que la recherche, la comparaison internationale nous disent sur ce qui fonctionne bien en lecture ou ce qui ne fonctionne pas. Et donc, je le dis. Et les évaluations, évidemment, traduisent cela. C'est-à-dire, les évaluations sont une innovation majeure. Tous les élèves de CP, tous les élèves de CE1 les ont passés il y a quelques semaines. C'est deux fois 800 000 élèves. C'est beaucoup. Eh bien, on a aujourd'hui dans toutes les écoles de France, vous avez le résultat de ces évaluations, élève par élève, ce qui permet à chaque professeur de l'école primaire de pouvoir parler avec les parents sur où en est l'enfant. Mais d'une manière non seulement totalement dédramatisée, mais purement positive. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va travailler cette année pour faire que votre enfant, avec les caractéristiques qu'il ou elle a, puisse progresser, tout simplement. Il y a aussi des évaluations dans les collèges, dans les lycées. Est-ce que là, vous avez les chiffres ? Oui, on a des évaluations de début de sixième et des évaluations de début de seconde. On n'a pas encore agrégé les chiffres nationaux parce que c'est des choses qui prennent du temps sur les sixièmes et les secondes. En revanche, c'est disponible dans chaque établissement et c'est le but principal. Ce qui nous importe le plus, c'est à quel point ça sert d'outil utile, enfant par enfant. Parce que le constat, c'est qu'effectivement, le niveau a baissé et que la situation est grave. Le constat, c'est qu'on a toujours... Oui, on peut le dire. Il y a les jugements internationaux, les jugements internationaux qui viennent nous le dire. On a notamment entre 20 et 30% selon qu'on regarde mathématiques français en particulier, entre 20 et 30% des élèves qui ont des acquis très fragiles. Et si je n'ai qu'un seul sujet, c'est celui-là. C'est mon sujet principal. Et donc, nous sommes en train, de manière très pragmatique, de nous donner les outils. Ça passe par les évaluations, ça passe par les programmes, ça passe par les manuels, ça passe par la formation des professeurs. Et l'évaluation des professeurs. Ça passe aussi par le dédoublement. La formation et l'évaluation des professeurs eux-mêmes ? L'évaluation des professeurs. Bien sûr, il y a une réforme de la formation des professeurs qui est en cours. C'est un des objets de la loi qui viendra en début 2019. Et bien entendu, c'est pour donner plus de force aux professeurs. Aujourd'hui, vous pouvez être formé dans telle partie de la France ou dans telle autre. Dans un cas, vous allez recevoir 10 heures de cours sur comment est-ce qu'on apprend à lire à un enfant. Dans un autre, vous allez recevoir 70 heures. C'est totalement anormal. C'est des sujets extrêmement sérieux qui nécessitent du temps, de l'énergie, des moyens. Et nous voulons que tous les professeurs des écoles aient tous les atouts en commençant leur carrière. Ludovic ? Il y a une autre réforme qui est en cours qui commence même à s'appliquer. C'est la réforme du bac et des programmes dans les lycées. Certains dénoncent une réforme improvisée avec une refonte des programmes qui va trop vite. Est-ce que vous ne voulez pas faire trop de choses en même temps ? Nous faisons beaucoup de choses mais ce n'est ni trop de choses ni trop rapide. D'abord, sur la réforme du baccalauréat, engagement présidentiel en 2016-2017. Annonce du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale juin 2017 pour juin 2021. Je n'appelle pas ça précipité, c'est 4 ans. Donc le baccalauréat s'appliquera en juin 2021. Mais vous avez un compte à rebours pour l'année terminale 2020-2021 et l'année première 2019-2020. Et dès maintenant, l'année 2018-2019, commence à se caractériser par quelques petits changements pour les secondes. Le vrai grand changement, c'est la rentrée prochaine en 2019 qui est préparée, bien entendu, et qui est surtout un souffle nouveau fantastique pour le lycée français. Ne dépeignons pas en gris quelque chose qui est absolument formidable, qui a été attendu depuis des années par toute une série d'acteurs. Tout simplement, pour beaucoup de raisons. La première, c'est plus de choix pour le lycéen. Fin des séries S, E, S, C, L et possibilité de choisir des spécialités. Arriver de nouvelles spécialités, par exemple, sciences informatiques et numériques. Possibilité d'approfondir davantage des programmes qui, en effet, viennent d'être recomposés. En tout cas, les projets sont faits. Là aussi, j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent à les regarder parce qu'ils sont en consultation actuellement. C'est le site EduSchool. Tout ça, chacun peut voir ce que l'on a fait. Ce sont des programmes qui vont permettre d'élever le niveau. C'est bien le but. Sur les spécialités, les élèves peuvent choisir une spécialité. Spécialité qui n'est pas forcément enseignée dans leur lycée. Ce qui inquiète les enseignants, est-ce que vous n'êtes pas en train de créer une usine à gaz pour les proviseurs et pour les équipes éducatives ? Non, on crée un système de choix et de liberté. C'est ça ce qui le caractérise. Vous avez 12 spécialités qui ont été définies. Vous en avez 7 que vous trouverez dans chaque lycée de France. Par rapport à ces 7, vous pourrez en avoir une ou deux en plus dans tel ou tel lycée pour des raisons qui sont étudiées sur chaque carte pour justement aider certains lycées à être plus attractifs, à avoir des complémentarités entre lycées. Cela va permettre aux lycées d'être un peu plus autonomes pour définir leur projet éducatif, de créer du désir, du désir pour l'élève parce que c'est beaucoup plus désirable de créer sa combinaison de spécialités plutôt que d'aller dans un couloir. Il y aura plus de passerelles si vous avez fait un choix en première, que vous voulez changer en terminale, ce sera plus simple. Vous allez plus approfondir quelque chose que vous désirez davantage. Vous savez, moi, les seuls discours tristes que j'entends en ce moment des acteurs de terrain, c'est les élèves de première et de terminale qui me disent qu'on est bien malheureux de ne pas avoir le bénéfice de cette réforme du baccalauréat qui concerne les élèves de seconde. Et elle a été très concertée. On a écouté plus de 40 000 lycéens dans la consultation qui a eu lieu. Tous les acteurs, les professeurs, les organisations syndicales que j'ai reçues beaucoup pour cela. Donc, c'est quelque chose qui n'est absolument pas improvisé. C'est quelque chose qui, au contraire, a été très travaillé et très collectivement. Néanmoins, l'une des grandes nouveautés de cette réforme du bac, c'est le contrôle continu qui comptera pour 40 % de la note finale. Et certains s'inquiètent finalement de la création ou de l'accentuation d'un bac à plusieurs vitesses qui accentueraient les différences territoriales, les différences sociales selon les établissements. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour objectiver ce contrôle continu. Vous savez, aujourd'hui, vous passez des bacs blancs quand vous êtes en premier ou en terminale. D'une certaine façon, c'est quelque chose qui est voisin de cela et qui va nous permettre tout simplement de dire à tous les élèves de France ce qui compte. Certes, c'est l'examen final que vous passez. Entre parenthèses, vous le passez sur deux spécialités que vous avez choisies, donc sur vos points forts, sur des choses que vous aimez et que vous avez approfondies, plus sur la philosophie et sur une épreuve orale, développer vos compétences orales. C'est un sujet essentiel pour la France, pour les jeunes Français. Donc, on leur dit ça en contrôle terminal, le passé, non pas dans quelque chose qui vous stresse sur une semaine, qui devient une espèce de psychodrame du mois de juin que parfois certaines personnes ne prennent pas au sérieux, mais c'est au contraire votre travail continu sur les années de première et de terminale qui va être pris en compte. Mais dans les faits, tout au long de l'année, est-ce que le contrôle continu ce n'est pas soumettre les professeurs un peu plus à la pression des parents d'élèves ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est presque le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professeurs sont soumis à toute une série de pressions liées à la réussite au baccalauréat, à ce que feront les élèves ensuite dans l'enseignement supérieur. Tout ce que nous avons fait, y compris le nouveau mécanisme Parcoursup, est fait pour avoir une vision beaucoup plus en continuum de ce qui arrive à un enfant et à un adolescent dans sa façon de se préparer à ce qui se passera ensuite. Si je dois résumer la réforme du baccalauréat, je dirais en une phrase, c'est ce qui permet, en préparant le baccalauréat, de préparer ce qu'il y a derrière le baccalauréat. C'est l'inverse du bachotage. C'est au lieu de faire quelque chose d'un peu artificiel, on fait quelque chose qui prépare des compétences dont on va avoir besoin dans la vie. Par exemple, bien s'exprimer et avoir bien approfondi certaines matières. Donc, on sort de l'artificialité et on sort aussi des effets de seuil, des effets où il y a un instant T qui vous fait passer d'une situation à une autre. Alors que ce qui est important, c'est de faire les choses beaucoup plus en continu, y compris dans vos mécanismes d'orientation. – Ludovic ? – La réforme du lycée professionnel qui doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine en 2019 favorise l'apprentissage mais diminue les heures d'enseignement général. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec l'acquisition d'un certain nombre de savoirs fondamentaux qui est défendu par ce gouvernement que vous défendez vous-même ? – Non, parce que, de nouveau, la question n'est pas quantitative mais qualitative. Si le sujet était quantitatif, le lycée professionnel de France serait le mieux préparé de France et même d'Europe. Un lycée professionnel, aujourd'hui, a 34 heures d'enseignement personnel. Ce n'est pas ça qui fait fonctionner les choses, qui fait réellement progresser. Ce qui fait progresser, c'est ce qui permet qualitativement d'avancer. Donc, oui, il faut de l'enseignement général en lycée professionnel. Bien sûr, je le défends ça très fortement. Mais ce que nous avons fait, c'est d'ailleurs quelque chose qui a un coût mais que nous assumons parce que nous pensons que c'est bon qualitativement, qui est la co-intervention, c'est-à-dire de l'enseignement général et de l'enseignement, un professeur d'enseignement général et un professeur d'enseignement professionnel ensemble, dans une même séquence, pour que, justement, les élèves de lycées professionnels qui ont un esprit pratique, surtout, puissent s'améliorer en français ou en mathématiques à partir d'exemples concrets. – On ne peut pas sacrifier la formation du citoyen, donc. – Pas du tout. – Parce qu'il y a beaucoup de mobilisation là-dessus. – Non, mais parce qu'il y a beaucoup de discours inexacts sur ce cas. J'observe d'ailleurs que, puisque vous parlez des syndicats, que sur le lycée professionnel, la moitié des syndicats présents dans l'enseignement professionnel n'ont pas voté contre lorsque c'est passé en Conseil supérieur de l'éducation et ont bien compris, je dirais, l'intelligence de cette évolution. Donc, moi, j'ai un message très clair vis-à-vis de l'enseignement professionnel, c'est que c'est d'abord une de mes plus importantes priorités, c'est la deuxième après l'école primaire, je le dis clairement et nettement, je considère que si nous réussissons cette réforme qui a pour vocation de faire envie de faire que des élèves vont aller dans l'enseignement professionnel, non pas du fait de leur bulletin nôtre mais du fait de leur désir de nouveau, que l'on va y retrouver les nouveaux métiers, du numérique, de la transition écologique, du bâtiment, de l'énergie, l'hôtellerie, restauration, tout un tas de domaines dans lesquels il y a du travail, et bien avec Muriel Pénicaud et ce qu'on a fait ensemble sur l'apprentissage et ce qu'on est en train de faire avec l'enseignement professionnel, nous voulons tout simplement préparer nos enfants à avoir un travail, à s'insérer dans la vie et à être bien formés, à avoir des compétences solides. Auréane, dernière question. Les épreuves du baccalauréat doivent être passées en français. C'est ce que vous avez répondu aux élèves du lycée Diwan de Carré dans le Finistère qui avaient rédigé leur épreuve de maths en breton. Alors ils ne comprennent pas pourquoi les Basques ont eu une dérogation pour passer leurs épreuves de maths en basque. Est-ce que vous pouvez leur expliquer ? Oui, très simplement. Moi, je n'ai rien contre les langues régionales. Je vais même vous faire une révélation. J'étais inscrit en breton quand j'étais en terminale. Donc on ne peut pas me soupçonner de ne pas aimer les langues régionales. Je pense que c'est très important. D'ailleurs, nous les soutenons. Simplement, d'abord, ça ne sert à rien de comparer les langues régionales parce que si on regarde ça, on pourrait voir aussi des choses que les bretons et que les basques n'ont pas. Le point sur lequel je suis radical sans concession possible, c'est que je ne fais pas des concessions rétroactives. Autrement dit, c'était très clair que les mathématiques se passaient en français. Ils ont voulu rédiger en breton et une fois qu'ils l'ont fait, ils me disent pourquoi on n'a pas le droit de le faire ? Si j'accepte ça, ça veut dire que je peux accepter rétroactivement tout. Je ne fonctionne jamais sous la pression et donc sur ce sujet comme sur n'importe quel autre. Ce n'est pas un sujet contre le breton ou contre les langues régionales. C'est un sujet de principe. C'était la règle. Ils n'ont pas respecté la règle. Vous n'avisez pas sous la pression même des sondages. J'ai vu que le dernier baromètre par image, vous vous faisiez encore grimper. Votre image se renforce encore. Vous faites un lien avec votre boulimie de réforme. Est-ce que vous avez encore envie de grimper ? Vous êtes le quatrième ministre le mieux placé dans ce baromètre. Votre objectif, c'est d'être le premier ministre. Vous savez que ce que j'ai comme objectif, c'est de tracer un sillon sur plusieurs années de manière claire, le plus possible partagée par les Français. La seule chose qui me fait plaisir dans ce que vous me dites, c'est le fait que ce que je souhaite, c'est créer l'école de la confiance et donc d'avoir une adhésion de la société française et aussi des professeurs, bien entendu, et des personnels qui travaillent pour l'éducation, que toute cette société française soit unie autour des enjeux de l'éducation. C'est pour ça que j'ai besoin d'expliciter. Merci d'être venu pour cela aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. Merci à vous. Merci à tous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501